Si on est supporter du FC Barcelone, on doit se poser des questions sur le nombre de rumeurs qui arrivent chaque jour autour du club Blaugrana. Et aujourd'hui, c'est Khalidou Koulibaly, le défenseur central du Napoli et le capitaine de la sélection sénégalaise, qui serait une des priorités de Xavi. Bienvenue sur CMFootball, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour évoquer cette nouvelle rumeur autour du FC Barcelone. Le défenseur central, champion d'Afrique des Nations en titre, vainqueur de la première Coupe d'Afrique du Sénégal, est pressenti pour arriver au FC Barcelone. On va étudier cette rumeur, on va avoir mon avis en toute fin de vidéo, on va regarder quelles pourraient être les attentes de Xavi autour de cette défense centrale qu'il cherche à reconstruire. On va regarder comment le FC Barcelone pourrait financer ce nouveau transfert. On va voir quelles sont les datas de ce superbe joueur, mais on va commencer d'abord par son parcours. Et on a Khalidou Koulibaly qui a été formé en France, il a été formé au FC Metz, il a passé deux saisons dans le club qui a également formé Sadio Mane. Avant de quitter la France, il est parti en Belgique à Genk, dans lequel il va passer également deux saisons avant d'être transféré pour 8 millions d'euros au Napoli. Au Napoli, il va disputer 8 saisons consécutives, 8 saisons consécutives dans lesquelles il va être titulaire, un titulaire indiscutable. Il va remporter la Coupe d'Italie en 2020. Il va aussi être l'emblème de la lutte contre le racisme. On se rappelle de son match pour lequel il avait quitté, il avait été expulsé après avoir applaudi l'arbitre qui n'avait pas pris de décision concernant des cris racistes. En tout cas, il a tenu fort, il a été cet emblème et aujourd'hui, il fait partie des joueurs qui sont pressentis du côté du FC Barcelone. C'est un joueur qui a été régulièrement sur la liste des transferts, des rumeurs de transferts plutôt. Mais Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, n'a jamais lâché l'affaire, a toujours souhaité garder son défenseur central. Il y aurait eu des rumeurs du côté de Manchester United, du côté du Paris Saint-Germain avec des sommes qui auraient pu atteindre les 100 millions d'euros. Non, il est toujours resté. Et là, il arrive à un an de la fin de son contrat. Donc plutôt que de le voir partir libre, il pourrait soit prolonger, soit quitter le Napoli à la fin de cette saison. C'est le défenseur, on l'a dit, capitaine de la sélection sénégalaise qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. Le premier titre du Sénégal sur le continent africain, une compétition qu'on avait bien évidemment suivie sur la chaîne et qui avait été très appréciée. Alors, on va passer maintenant à la data room. La data room, c'est quoi ? C'est l'ensemble des données statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. Et Khalidou Koulibaly a 30 ans. Il va avoir 31 ans au mois de juin prochain. Il mesure 1,87 m. Il est droitier et il est défenseur central. On va le voir, il est droitier, mais il est polyvalent parce qu'il peut jouer axe gauche. On va le voir tout au long de cette vidéo. C'est un défenseur d'expérience. Il a joué 450 matchs, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 18 buts. Et chose intéressante, il a écopé de 114 cartons jaunes dans sa carrière, seulement 2 cartons rouges. Donc c'est un défenseur qui est plutôt bienveillant. Seulement 2 cartons rouges, c'est faible par rapport à 450 matchs. Mais c'est un défenseur aussi qui est fiable parce que 114 cartons jaunes, ça veut dire à peu près un carton jaune tous les 4 rencontres. Ça veut dire qu'il ne sera pas sur les listes des joueurs suspendus parce qu'on sait que dans la liste des 10 matchs, dans la série de 10 matchs, il faut prendre 3 à 4 cartons jaunes dans cette série. Donc c'est plutôt une bonne chose pour lui. On a un défenseur qui a de l'expérience. Il a joué 82 matchs en Coupe d'Europe depuis le début de sa carrière. 57 sélections avec l'équipe du Sénégal, 82 matchs en Europe. C'est important, c'est important de le souligner. Il a disputé l'Europe chaque saison depuis la saison 2013-2014. Au moins 6 matchs à chaque fois. Donc pour un club comme le FC Barcelone qui cherche à redorer son blason en Europe notamment et en Ligue des Champions, c'est une chose qui peut compter. On va regarder aussi pourquoi Xavi cherche à recruter ce type de joueur. C'est un défenseur qui joue du pied droit mais qui joue axe gauche. Regardez la hitmap de SofaScore de la saison 2021-2022 de Khalidou Koulibaly. Il est régulièrement sur le côté gauche. Il couvre une large partie du terrain. Il peut porter le ballon jusqu'au milieu de terrain. Et ça, c'est une chose qui peut compter dans la tête et dans l'esprit de Xavi. Et l'importance aussi, on va le voir dans les attentes, c'est qu'il est polyvalent parce qu'il peut le jouer également axe droit. Si on fait la comparaison avec ses potentiels futurs coéquipiers Arojo ou Piqué, on voit que c'est un défenseur qui joue plus de ballons que ses coéquipiers du FC Barcelone. 73 versus 63 ou 72. Mais c'est un défenseur aussi qui a une forte précision. On a un taux de 87% de précision de ballons. Il joue plus de ballons donc il a peut-être un peu plus de déchets. En tout cas, dans son camp, il atteint la barre des 90% de précision. Et ça, c'est un point important qui peut compter dans l'esprit de Xavi. Bien évidemment, c'est quelque chose que l'on doit nuancer. On parle de la Liga d'un côté et on parle de la Serie A de l'autre. Mais vous le voyez, c'est un défenseur qui a des datas, des statistiques qui semblent être intéressantes en tout cas pour être recruté du côté de Xavi. Alors, qu'est-ce que recherche Xavi chez Khalidou Koulibaly ? Et qu'est-ce qui pourrait servir à la défense centrale de Xavi ? Eh bien, on l'a dit d'abord, il y a un côté d'expérience. On a un joueur qui a une forte expérience en Europe, qui a une forte expérience internationale, qui a cette capacité de pouvoir gérer les matchs à haute intensité et de disputer régulièrement ses matchs sans forcément être blessé. Ça, c'est aussi un point important. Donc, cette expérience est répondue par rapport au profil de Khalidou Koulibaly. On sait aussi qu'Arojo est plus jeune et il cherche un joueur polyvalent à côté de lui pour pouvoir jouer axe gauche, même si Khalidou Koulibaly n'est pas gaucher. Il a cette faculté de jouer sur le côté gauche. Donc, cette polyvalence qui est le deuxième point est un vrai plus pour l'international sénégalais. Et puis, cette polyvalence lui permet de pouvoir jouer axe gauche, axe droit. Quand on sait qu'un club comme le FC Barcelone doit jouer environ une soixantaine de matchs dans une saison, on a un joueur qui peut être titulaire indiscutable et être dans la rotation de l'effectif quand il faut. On l'a vu dans la data room, on a un joueur qui est à l'aise dans la précision du ballon. C'est un joueur qui peut apporter de la relance. Et ça, dans cette relance recherchée par Xavi sur le FC Barcelone, on a cette volonté de maîtriser le ballon, cette volonté de porter parfois le ballon. Et si on a ici ce joueur qui arrive au FC Barcelone, bien évidemment, ça répondrait à la stratégie de Xavi de pouvoir porter le ballon sur le côté gauche et d'avoir un équilibre aussi concernant ce côté gauche où, on l'espère bien évidemment, Pedri sera présent de manière titulaire la saison prochaine mais également Ansu Fati sur cette aile gauche qui semble être vraiment déterminante du côté du FC Barcelone. Après, évidemment, il y a une grande question qui va se poser sur la partie transfert. Parce qu'on l'a dit en préambule, le FC Barcelone semble être sur de nombreuses pistes mais le FC Barcelone n'a pas beaucoup et n'a pas autant d'argent que pour recruter tous ses joueurs. Alors si d'un côté, on a parlé, on a vu dans la presse que Christensen où Aspilicueta pouvaient être des joueurs libres de tout contrat pour qui il faudrait verser une prime à la signature et ensuite payer les salaires, ça semble dans les cordes du FC Barcelone. Là, il y a des questions à se poser parce qu'on se parle quand même d'un joueur qui est estimé à 45 millions d'euros. 45 millions d'euros, c'est énormément d'argent pour le FC Barcelone. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a parlé de Robert Lewandowski à qui il reste un an de contrat également et Robert Lewandowski est estimé entre 30 et 40 millions d'euros. Donc si toutes les pistes se confirment du côté du FC Barcelone, il va falloir lâcher beaucoup d'argent pour retrouver un standing avec des stars. Là où Khalidou Koulibaly a une carte à jouer, il lui reste également un an dans son contrat. Un an dans son contrat, je pense qu'il est en position de force par rapport à la direction napolitaine pour pouvoir peut-être négocier son départ. L'autre possibilité qu'on apprend dans la presse et selon la presse catalane, c'est Miralem Pjanic qui pourrait servir de monnaie d'échange dans ce transfert. Miralem Pjanic, il joue au FC Barcelone, il a été prêté, il connaît le championnat italien, il a joué à la Roma, il a joué à la Juve. Mais Miralem Pjanic, il est plutôt sur une pente déclinante qu'ascendante au niveau de sa forme sportive. Certes, il a encore peut-être des beaux restes, mais je doute qu'Aurelio Dalerontis cherche à recruter ce joueur quand il risque de perdre son défenseur central. Donc il y a un vrai point d'interrogation sur la faculté de pouvoir recruter Khalidou Koulibaly pour le FC Barcelone compte tenu des sommes qui sont avancées. Alors, mon avis sur la question ? J'ai un double avis d'un point de vue sportif d'abord. D'un point de vue sportif, il n'y a pas de question. On a un joueur à qui il reste un an de contrat qui pourrait signer le dernier gros contrat de sa carrière et qui pourrait stabiliser la défense du FC Barcelone, notamment sur le côté axe gauche dans sa relance, mais aussi dans sa capacité physique et dans son expérience à gérer les matchs à haute intensité. Du côté du FC Barcelone, clairement, ce serait une sacrée recrue. Le capitaine de la sélection sénégalaise, évidemment, un défenseur d'expérience qui apporterait à la jeunesse recherchée aujourd'hui autour de Xavi. Donc, oui, sportivement, mais financièrement, c'est plus qu'un point d'interrogation. Comment le Barça peut-il se permettre aujourd'hui d'aller chercher autant de pistes ? Alors certes, c'est important d'avoir des pistes ouvertes, mais là, aujourd'hui, soyons sérieux une minute, même si je sais qu'on a parlé du contrat Spotify, même si je sais qu'il y a des discussions avec CVC Capital Partners, même si, ok, il pourrait y avoir un futur sponsor sur la manche ou dans le dos où peut-être la société de merchandising pourrait être cédée à hauteur de 49%, il y a un moment, je pense qu'il va falloir se concentrer sur des vraies pistes abordables du côté du FC Barcelone, à savoir les Christensen et Aspili Cueta notamment, pour pouvoir ensuite passer un nouveau cap. Mais si le FC Barcelone, financièrement, est en capacité de pouvoir recruter Khalidou Koulibaly et ou Robert Lewandowski, eh bien, on va faire une vidéo sur les finances du FC Barcelone. Je vous le dis parce que je suis très curieux de savoir comment ce transfert serait réalisable financièrement. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'aimerais savoir quels sont vos arguments pour le fait de voir Khalidou Koulibaly financièrement signé au FC Barcelone. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que Koulibaly et le FC Barcelone, ce serait un mariage parfait ? Dites-moi tout ça. Nous, on va évidemment se retrouver prochainement pour évoquer de nombreux sujets sur le Mercato, mais aussi la finale de la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada